Maintenant, l'album de Smashing Pumpkins, Pisces, Iscariot. Pisces, c'est le signe des poissons dans l'horoscope Iscariot. C'est le nom de famille, apparemment, de Judas. Pochette, mais non, inquiétez-vous pas, il y a un autocollant quand vous allez, bien sûr, le chercher en magasin. Alors, c'est toute une compilation. Si vous connaissez beaucoup le groupe, j'imagine que tout le monde s'est pas acheté tous les Super Maxis britanniques. Parce que c'est surtout là-bas que ça sort, les Super Maxis britanniques. Mais ce sont toutes ces chansons-là. Il y en a trois aussi qui sont des restants de leur dernier album studio. C'est très, très bien comme album. Si vous aimez, bien sûr, les Smashing Pumpkins. Ensuite de ça, il y a l'album de Robert Palmer qui s'appelle Honey. Robert Palmer qui sera en studio lundi prochain pour notre émission en ligne à 21h. Moi, je le compare un peu dans le... un peu à Brian Ferry, mais... Brian Ferry nous endort tout l'album. C'est pas méchant, mais c'est comme, tu sais, très recto tonneau. Alors que ça, il y a beaucoup plus de variétés. Il refait Girl You Want de Devo. Il nous surprend. Ça passe du style de Nana Mouskouri, quasiment à Pantera. C'est très, très varié comme album. Fortement conseillé. Voici un extrait du clip de la chanson No By Now.